Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique je ne suis pas seul puisque vous avez l'habitude de l'avoir sur ma chaîne et vous savez de quoi on va parler ensemble forcément Romain petit tour de passe-passe le voici en pleine forme après Halloween, nous on enregistre avant mais elle est publiée après, on est toujours en vie, nous ne sommes pas morts dead or alive that is the question puisque quelques mois, quelques années notre journal de Mickey ou nos pérégrinations mikesques maintenant dure depuis un certain temps là je crois qu'on dépasse les 15 films évoqués ensemble maintenant mais il y a quelques temps on avait parlé du premier dead or alive et on s'était dit qu'un jour fatalement on s'intéresserait aux deux autres volets mais commençons ici gaiement par évoquer le second sorti en l'an 2000, un an après je crois que c'est vraiment, ça a été quasiment tourné dans la foulée et alors, on ne va pas re-spoiler le premier dead or alive ici mais vu la fin de celui-ci personne n'aurait pu imaginer la moindre suite et pour cause et bien figurez-vous que si et en plus nous avons les mêmes acteurs incroyables à savoir Sho Aikawa voilà qui est là et qui est tout de blond coiffé et Riki Takeuchi dans les rôles donc respectivement de Mizuki et Shuichi des personnalités qui vont forcément se compléter mais ils n'interprètent pas du tout les mêmes personnages du premier film voilà c'est ça la différence nous sommes ici dans un univers partagé peut-être d'ailleurs qu'il y a un lien cosmique on y reviendra sur le côté cosmique du film mais on a également au casting des têtes très connues chez Takashi Miki Kenichi Endo je crois que c'est sa deuxième apparition dans le cinéma de Miki mais après on verra notamment dans Visiteur Q et plus si affinité et alors surprise du chef dès le début du film nous avons monsieur Shinya Tsukamoto qui a aussi beaucoup collaboré avec Takashi Miki metteur en scène évidemment lui-même notamment on va dire du mirifique Tetsuo à revoir ou découvrir pour les périodes là bon là c'est après Halloween mais Halloween ne termine jamais vraiment et l'interprète figurez-vous notre cher Romain c'est-à-dire un magicien parce que Romain ici présent sur sa chaîne vous pouvez trouver quelques tours de magie tours de passe-passe et là on en a un voire deux dès le début et tu m'avais dit en off que tu ne se souvenais presque plus que c'était cet acteur qui jouait alors là c'est royal c'est peut-être ta personnification mikesque absolue ce monsieur il est un peu déjanté un personnage très secondaire cependant mais qui est marquant quand même dans l'histoire et alors en fait ici les deux personnages principaux grosso modo sont des tueurs à gage voilà le blond qui a une mission au début à battre je crois un chef Yakuza tout ça et au moment où il s'apprête à tirer de loin comme ça en visant un autre homme intervient et tue ce chef Yakuza et d'autres personnes à sa place et de près voilà et le voit de loin et c'est comme une vision déjà il est surpris parce que mince alors je me suis fait devancer bon la mission est remplie mais c'est pas moi vais-je toucher la récompense mais il a cru reconnaître la personne voilà particulier tout ça et du coup il va se mettre à l'abri sur une île parce qu'en gros il est parti avec l'argent on sait que c'est pas lui qui a rempli la mission donc il doit partir loin 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 mais cet homme là qu'il a vu entreperçu va avoir la même idée figurez-vous une île qu'il partagerait peut-être en commun d'où le titre Dead or Alive 2 en version originale c'est Tomocha qui veut dire fugitif mais ces deux fugitifs on le comprend très vite avec quelques flashbacks ont partagé la même enfance ce sont des amis qui vont se retrouver et là on va rentrer dans un autre univers tout en étant très mikesque pas loin du cinéma de Takashi Kitano peut-être peut-être un petit peu et mon cher Romain toi qui l'as revu pour l'occasion qu'as-tu pensé de ce revisionnage est-ce qu'il t'a fait autant plaisir que la première fois je l'avais pas vu depuis oula depuis 15 peut-être 15 ans à peu près peut-être parce que c'est peut-être voilà j'ai ramené un peu de matériel évidemment puisque voilà ceux qui se rappelleront donc c'était les éditions faites par Asian Side à l'époque et c'était pour le coup Wild Side qui sortait ça et moi je les avais achetés coup sur coup en fait les trois à un mois d'intervalle parce que mes parents me donnaient de l'argent de poche à l'époque et je m'achetais des films avec ça et c'est intéressant parce que c'est des films sur lesquels je fantasmais normalement la jaquette parce que je trouvais que le côté anthologie quasiment mais pas véritablement anthologie puisque factuellement il y a un truc un peu cosmique qui joue peut-être la réincarnation on peut jouer sur plein de niveaux de lecture voilà comme ça et il y a ce truc là en fait qui fait que je fantasmais à chaque fois sur la jaquette suivante que j'allais acheter le mois suivant en me demandant qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir me raconter et j'avoue que celui-ci c'est un film que j'ai vraiment essoré à l'époque où je l'ai vu j'ai dû le voir 10, 15 peut-être 15, 20 fois sur les 2, 3 ans parce que je l'ai découvert en 2003 quand il est sorti en DVD à peu près et j'ai bouffé 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 celui-là essoré et je ne l'ai pas revu depuis en fait depuis 2005, 2006 je ne l'avais pas revu et donc ça fait oui de le revoir je trouve que c'est un film que je trouve hyper étonnant c'est Détroit mon préféré de loin on reviendra sur le 3 un petit peu plus tard tu parlais de Kitano c'est certainement peut-être le plus proche de Kitano Détroit même s'il y avait déjà un petit peu ça dans le premier où il y a quand même ces petits passages où le groupe de Rikita Koichi joue sur la plage au ballon il y a tous ces trucs-là qu'on retrouve beaucoup chez Kitano des Yakuza qui jouent qui sont finalement des enfants qui jouent presque qui jouent au gangster parce que là quand on voit au tout début Shohei Kawa au tout début il est toujours perché sur des trucs quand il discute il a une petite voix il est continuément à rigoler effectivement la séquence d'ouverture c'est Tsukamoto qui joue le mec qui lui file le contrat qui fait vraiment l'intermédiaire entre celui qui souhaite tuer et le tueur en question et donc il lui fait un tour de magie pour commencer d'ailleurs Shohei Kawa n'a pas grand chose à foutre c'est assez rigolo dans la relation qu'il y a entre les deux il fait un truc avec les paquets de clubs qui symbolisent différents clans etc. pour lui expliquer le contrat c'est la narration d'exposition par la magie c'est magnifique c'est super il y a cette idée chez Tsukamoto encore une fois que tout ça n'est que du cinéma encore une fois il y a toujours cette idée là qu'on peut tout faire parce que ce n'est que du cinéma c'est pas la vraie vie donc on peut tout se permettre et en même temps c'est le cinéma et on peut tout faire et justement il n'y a aucune limite et tous ces trucs là en fait quand je dis qu'on dirait des gosses il y a des moments en fait il y a ce moment là où Shohei Kawa est confronté un groupe de Yakuza moi je trouve ça un exemple hyper rigolo on a l'impression en fait que c'est des enfants qui jouent aux gangsters et donc à chaque fois qu'il leur arrive un truc il dit et si on disait qu'il se passait ça et si on disait qu'il se passait ça il y a ce moment là où il se retrouve face à son groupe de Yakuza ça peut être pas grand chose parce qu'il y a les 15 premières minutes et il est face à eux et il va sortir un parpaing de derrière son dos on ne sait pas d'où il le sort et il éclate sur la tête des Yakuza pour s'enfuir et il y a ce truc là et si on me disait que derrière mon dos j'avais un parpaing et que je le pétais sur la tête du Yakuza et c'est continuellement comme ça et c'est hyper rigolo à la fin du 1 tu avais des bazookas et tout c'est la continuité alors c'est hyper passionnant parce que bon le premier Dernal Life que j'ai revu pour l'occasion qui fonctionne toujours très bien bon qui est dans cette idée presque alors Kitanesque ou John Woo-esque tu sais ces deux entités qui vont finir par se croiser peut-être on ne sait pas trop qui ont les mêmes problèmes familiaux ou personnels là on se retrouve alors c'est très différent en soi c'est très différent mais dans une ambiance qui d'emblée moi rien qu'avec le magicien et les paquets de clopes j'étais là en mode on va s'amuser on va s'amuser et puis ça reste du Mickey c'est à dire que ok on parle d'ambiance Kitanesque tout ce que vous voulez bien sûr même que le personnage on aurait pu imaginer Tac Kitano en blond ça aurait passé mais crème dans le casting mais après ça reste un peu crado par moments ok ce sont des enfants mais parfois on joue un peu avec la crasse mais ça ça va être passionnant d'en parler notamment dans la zone spoiler et alors oui il est pour moi pas largement largement ça va rien dire mais ce 2 est supérieur au premier parce qu'il y ajoute cette poésie il y en avait une il y en avait dans la première partie sur la réflexion de voilà est-ce que nos enfants ou nos petits frères vont subir les conséquences de nos actes il y a toute cette idée là là il y a aussi cette idée de comment même si c'est intergénérationnel à travers les années il y a toujours des conséquences aussi et il y a un côté spirituel absolu parce que voilà ce sont 2 hommes qui n'ont pas vécu la vie qu'ils auraient aimé vivre clairement ça se voit et qui est au moment de cette pause où ils sont dos au mur parce qu'en gros ils vont se faire crever quoi quand tu te retrouves dans un truc comme ça face à Yakuza il y a aussi la mafia chinoise c'est un gros bazar t'es sûr d'y rester donc ils s'en vont et ils ont cette porte de sortie qui on le sent de toute façon ne pourra être que temporaire leur paradis à eux cette île à part où il y a un orphelinat tout ça c'est magnifique c'est un endroit hors du temps hors de l'espace un peu comme Bird People on se retrouve dans cette continuité parce que Bird People in China in China d'ailleurs ils mélangent encore Japon et Chine un petit peu c'est quand même mine de rien que 2 ans avant si je ne me trompe pas donc c'est vraiment on est là d'ailleurs il y a des moments de photographies qui y ressemblent je trouve même si c'est plus Jonas il y a des moments où il y a quelque chose je ne sais pas si c'est le même chef je n'ai pas vérifié mais ce serait intéressant de checker ça je ne sais pas s'ils travaillaient toujours avec les mêmes personnes à l'époque ça dépendait peut-être acteurs parfois quand même en tout cas et alors après ça se déroule et on arrive à s'attacher à ces deux personnages ces deux personnages dont on voit leur alter ego enfant et parfois même que ça va finir par se mélanger un petit peu les retrouvailles avant sur l'île mais après il y a même un troisième larron qui était là qui est resté un peu le gardien du phare si tu veux qui s'est marié avec probablement une fille qui était à l'orphelinat aussi il y a tout un truc un délire de flashback et c'est là où c'est niqué parce que même dans les flashbacks où tu as de la poésie il y a quand même des trucs de délire genre la barre à branlettes cette scène tu ne peux pas la faire passer n'importe où dans n'importe quel pays c'est un petit peu bon c'était obligé bah écoute oui ce sont des jeunes qui découvraient les choses des sensations sur le coup je suis là en mode ah il a osé puis il y a d'autres choses dont on parlera dans la zone spoiler avec ce montage parallèle au moment de la comédie spectacle spectacle ça aussi c'est quitanesque souvent il met de l'art du théâtre dans ses films il y a des trucs extraordinaires parce que le spectacle pour enfant il n'est pas vraiment pour enfant la lampe torche qui fait pénis c'est moyen moyen j'adore c'est Mickey et bien sûr il y a encore plus que du Mickey parce que ce qui se passe sur le continent enfin sur le continent sur l'île principale je ne sais pas si c'est où au Japon exactement je ne sais pas je ne sais pas si c'est Tokyo c'est souvent Tokyo il me semble que c'est à Tokyo au début en ville en tout cas oui c'est ça alors dans la ville c'est Malfa mais la guerre la véritable guerre civile entre les Yakuza alors ce qui se passe à Tokyo oulalala voilà et ça on y reviendra après et c'est super touchant comme film c'est un film qui arrive à faire vibrer le coeur et jusqu'au bout c'est à dire qu'il va se tenir là dessus et la façon de jouer se double là c'est deux personnes qui sont les mêmes personnes en fait c'est comme si c'était des frères de toute façon mais on a le blond un peu léger et tout et on a le taiseux sombre brun etc moi j'aime beaucoup cette idée il y en a un qui est resté véritablement enfant c'est à dire le personnage de Shoekawa est resté enfant tout du long il le demeure même étant turagage en fait il y a toujours cette innocence cette candeur là et t'as l'autre qui alors on y reviendra peut-être en zone spoiler mais qui a un événement dans sa vie particulier qui l'amène dans une posture tragique d'emblée et qui fait que cette innocence il l'a perdue et en se retrouvant en fait sur cette île dans ce petit coin tu dis cette parenthèse un peu enchantée où ils vont retrouver leurs potes la fameuse bar à branlet etc le foot etc où ils se retrouvent tous ensemble ils vont avoir ce truc là en fait où il va faire revenir celui qui est un peu effectivement taiseux ténébreux et torturé par quelque chose dont on reviendra notamment en zone spoiler qui fait que voilà il revient progressivement et au fur et à mesure en fait au fur et à mesure finalement la guerre tokyoïde va se délocaliser va se rapprocher dans une certaine mesure tous les problèmes qu'ils ont y compris le problème extrêmement personnel notamment du personnage de Riki Takoichi pardon vont commencer à reprendre de l'ampleur et vont venir un petit peu briser comme tu dis très bien cette parenthèse en fait effectivement le film a quelque chose de foncièrement tragique en fait on sait de toute façon que quoi qu'il arrive et là c'est pas un spoil en tant que tel mais que quoi qu'il arrive de toute façon tout ça se terminera mal en fait mais il y a ce moment là ce petit moment où ils vont pouvoir retourner retrouver leurs copains rééchanger revenir à l'orphelinat avec notamment il y a toute une histoire un peu tragique au sein de l'orphelinat aussi ils ont été confrontés très tôt à la mort aussi donc finalement c'est pas si étonnant que ça qu'ils aient fait finalement de leur vie en tout cas la mort se soit distillée dans la vie dans leur futur parce qu'il y a vraiment un questionnement sur le passé le présent effectivement et le futur c'est quelque chose qui est très très prégnant dans les trois en fait de Relive sur cette question comme tu disais de la transmission etc et je veux dire la fin du film vraiment la dernière image elle est vraiment un appel à ces questions autour de la transmission aussi puisqu'on termine sur un truc très particulier sur lequel on reviendra qui est vraiment encore une fois une profession de foi de tout ça et qui peut-être continue à aller dans cette idée de la réincarnation peut-être encore bien sûr et puis il y a ce petit moment aussi pour faire jouer les souvenirs ce petit moment Erta comme je l'appelle c'est ne passez pas à côté des choses simples rappelez-vous cette pub avec les nouilles au tofu et alors c'est particulier parce que nouilles au tofu et bien alors on nous explique comment il est mangé il gardait le tofu à la fin qui est rempelant le truc et après le manger j'aime bien ces anecdotes tu sens que c'est pas né par hasard il doit y avoir du vécu de quelque part de quelqu'un le scénario étant de Masa Nakamura peut-être est-ce lui-même qui a placé ça parce que c'est vrai que Mickey il scénarise très rarement ses films il va toujours récupérer des histoires et en faire quelque chose mais il doit bien sélectionner à mon avis pas mal de choses et d'ailleurs je profite pour citer le chef hop c'est Kazushige Tanaka voilà qui n'a pas bossé sur Bird People par contre il sera dans Dead or Alive 3 et Zebra Man ah Zebra Man c'est la première collaboration entre Mickey et ce chef hop mais bon il a saisi l'ambiance le début très jaune au début j'étais en train de me dire j'ai un mauvais paramétrage non non c'est comme ça et après évidemment on a toujours la violence des Yakuza qui d'ailleurs on se demande où est le monde réel dans le film dans le sens où quand même les Yakuza ils se comportent à un moment il y a une histoire avec une personne de petite taille il y a des expérimentations miquesques aussi qui paraissent gratuites ça paraît gratuit on est d'accord mais c'est tellement fascinant bon c'est pas un spoil en soi il y a une scène où on fait une sorte de 3D numérique et pour l'époque c'est un peu le fantasme c'est une sorte de jeu vidéo ça rentre dans le jeu pourquoi c'est là ça ne sert strictement à rien c'est drôle avec les réseaux sociaux enfin les téléphones de l'époque et tout aussi c'est comme d'habitude c'est Mickey qui questionne la société et là il montre aussi l'évolution c'est pas parce que ça évolue que finalement ça va être ni mieux ni moins bien c'est juste qu'on a toujours les mêmes délires mais autrement il y a même ce truc là tu parles de cette séquence 5 moi je trouve assez drôle aussi où les 3 parce qu'il y a question de 3 autres assassins qui vont intervenir à un moment donné qui eux ne discutent que par l'intermédiaire des SMS à l'époque déjà c'est assez rigolo d'avoir cette idée là déjà de la déréalisation des relations interpersonnelles qui est assez marrante ces personnages vont avoir une importance capitale pour la fin aussi et il y a effectivement cette séquence hyper étrange où effectivement on passe à un traitement presque X-ray du crâne dans une petite taille qui se fait exploser c'est hyper rigolo parce qu'il y a l'intervention d'un rapporteur pour ceux qui voilà les lycéens sur les veros c'est-il du rapporteur qui va se poser dessus et qui dessine les angles d'entrée des balles et tout et c'est hyper rigolo ça ne sert à rien c'est très Tarantinesque dans la mesure mais bon évidemment Tarantino et Mickey ne cessent de s'inspirer l'un l'autre Tarantino n'a jamais caché ses inspirations chez Mickey et vice versa donc finalement il y a un truc hyper intéressant de dialogue entre plusieurs cinéastes à l'intérieur de ça tu parlais de tout à l'heure beaucoup de Kitano Kitano Jura chez Mickey notamment dans Iso voilà c'est plein de gens qui dialoguent entre eux il y a quelque chose parfois dans le traitement de la violence qui est presque Jod West qu'à certains moments aussi notamment dans cette séquence de montage alterné donc c'est hyper intéressant et c'est une séquence le montage alterné on va y revenir je pense en spoiler mais c'est une séquence qui fait écho à une autre séquence de massacre qu'il y a dans le premier aussi c'est-à-dire que même les films de la trilogie se répondent les uns les autres et c'est hyper intéressant au-delà des personnages des deux acteurs on va dire puis ça questionne le destin de toute façon voilà ce sont deux jeunes qui n'ont pas eu de chance en soi parce qu'ils sont orphelins déjà ça commence pas très bien dans la vie mais qui ont quand même eu cette chance d'avoir été plutôt bien entourés bien encadrés alors il y a le côté religieux aussi c'est vrai que ça aurait pu être Genou d'une certaine manière mais c'est pas poussé comme Genou non plus mais il y a une idée autour de la nativité aussi on le sent ça gravite un petit peu ça essaie de creuser et on voit qu'à l'époque il y a eu la prédestination malheureuse au final par la violence par le destin c'est une question de Fatoum aussi quelle aspiration il y en a un qui veut devenir dessinateur par exemple et malheureusement ça sera pas possible et moi j'aime bien cette idée là aussi c'est que c'est un film où on montre que les gens n'ont pas tout le temps de la chance et que parfois ça tourne mal et chez Mickey souvent dans la société japonaise ça a tendance à mal tourner souvent autour de la jeunesse en soi puisque voilà Clos Zero Lesson of the Evil il y a cette idée que les jeunes ne sont pas épargnés non plus dans le cinéma de Mickey enfin le cinéma de Takashi Mickey parce que Mickey c'est Disney et là il n'y a rien de Disney ce n'est le spectacle un petit moment une sorte de magicien d'eau japonaise avec le lion et tout il doit y avoir en plus ça doit être adapté très traditionnel mais je ne pense pas que la lampe torche en forme de pénis c'était dans le conte traditionnel par exemple au moins que ce soit une déesse de la fertilité le machin ce n'est pas ce que c'est comme monstre ce n'est pas ce que c'est ça me rappelle une créature je ne sais pas si tu as vu ce film d'animation qui s'appelle Un été avec cou si si tout à fait oui le sort de canard un kappa c'est une sorte de kappa mais bon je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur la zone hors spoiler parce que là on a envie de spoiler gaiement oui c'est difficile de ne pas spoiler en réalité c'est très compliqué allons-y spoil ça spoil à fond à mort déjà à la fin de Dead or Alive 1 normalement tout explose et tout ce qui est intéressant c'est que on pourrait imaginer que l'univers recommence dans ce film je ne sais pas si tu as remarqué mais au début tu l'as remarqué il y a un plan sur l'univers l'espace la terre il y a une comète on ne sait pas trop et tu as un peu l'impression qu'il y a un reboot qui se fait un reboot cosmique et c'est ça et avec une sorte de phrase divine qui dit où êtes-vous where are you et à l'écho c'est où allez-vous where are you going très intéressant ça c'est à dire qu'il redonne naissance Mickey le démiurge redonne naissance ici à son univers en questionnant les humains mais où vous êtes là qu'est-ce que vous faites vous spectateur d'ailleurs où êtes-vous et à la fin le message c'est où allez-vous maintenant parce que voilà vous avez vécu ça et tout est là en fait et je pense que ce début est extraordinaire en soi en plus avec l'apparition du titre Dead or Alive il y a toujours la sorte de du côté de nos dîners chez Mickey il y a toujours très bizarre dès le début les oiseaux parlons-en des oiseaux vas-y dis-nous les oiseaux Mickey avec les oiseaux Mickey c'est quand même une histoire et notamment je trouve les oiseaux de mauvaise augure écoutez les oiseaux sombres noirs les corbeaux etc c'est un truc qui est quand même très récurrent on l'a vu dans pour le coup c'est ce qui finit d'ailleurs explicitement c'est ce qui finit It is a Killer quand on retrouve pour le coup le cadavre du personnage de Tsukamoto pendu à un arbre et qu'il y a le le corbeau qui arrive et qui achève le film on avait parlé effectivement dans The Son of the Evil aussi où autour du du repère du tueur qui est aussi le protagoniste enfin l'anti-héros il y a aussi un corbeau qui ravite il y a tout ce truc qui est vraiment très très récurrent chez lui et là effectivement on a ce moment là justement les deux persos commencent parce qu'il y a tout ce truc là aussi avec ces enfants qui veulent devenir des héros en fait qui sont effectivement des tueurs et qui soudainement se disent parce que le personnage de Shuai Kawawa en fait donne tout l'argent qu'il récupère de ses contrats à des associations caritatives pardon pour sauver il y a tout ce moment avec des moments documentaires avec des prises de vue purement documentaires d'enfants en Afrique en particulier victimes de la malnutrition de la guerre etc avec tout ce que lui justement rêverait ou là où il rêve en tout cas que cet argent atterrisse en tous les cas pour aider et il devient une sorte d'ange blanc ou d'oiseau blanc puisqu'il y a des ailes qui lui poussent dans le dos et l'ange noir de l'autre côté avec le personnage de Rikita Koichi qui pour le coup celui qui est plus sombre plus noir etc dans son approche aussi même de la violence où l'un est plus dans le jeu l'autre dans une violence beaucoup plus fataliste et c'est intéressant d'avoir ce truc là il y a tous ces travaux sur les plumes effectivement les plumes noires les plumes blanches qui s'entremêlent etc qui montrent vraiment cet équilibre les yin et yang tout ce qu'on veut tous ces éléments qui sont foncièrement spirituels chez Mickey qui sont très présents tu parlais de cette ouverture un peu cosmologique presque cosmogonique etc c'est évident que chez Mickey il y a toujours ce côté métaphysique qui est en plus qu'en sommeil parce qu'il est quand même très très présent et c'est quasiment autour de la réincarnation etc je trouve que c'est très bien comme interprétation de dire qu'il y a effectivement un reboot de son univers alors là pour le coup ça ne s'achève pas par une apocalypse totale celui-ci même s'il y a quelque chose d'un peu apocalyptique quand même malgré tout il y a une terminaison de quelque chose ça s'achève mais finalement ça s'ouvre sur quelque chose et il y a presque un reboot mais qui est peut-être plus terre à terre cette fois-ci puisque à la fin on est dans la zone spoiler il y a la naissance d'un bébé qui est là depuis le début pour le coup c'est leur troisième larron qui est sur l'île qui est en couple avec une des petites filles enfin qui était une petite fille à l'époque de l'orphelinat et qui pour le coup avec qui il est en couple et donc il va avoir un enfant et à la mort des deux personnages principaux parce qu'on n'attend que ça finalement on sait qu'ils vont mourir même s'il y a quelque chose de presque fantastique dans ce truc là où ils sont criblés de balles et pour terminer leur chemin voilà ils décident de repartir ils sont couverts de sang et ils vont prendre la photo parce qu'ils prennent le bateau ils veulent revenir sur l'île donc ils repartent en bateau couverts de sang et puis boire ce dernier cette dernière soupe mais c'est très kitanesque dans Battle Royale mais totalement voilà le personnage qui t'en haut comme ça et puis après bon ils crèvent quand même et c'est marrant parce que Battle Royale c'est la même période il y a aussi le suicide alors l'impéral optif du coup et l'enfant face à la mort même un enfant plus jeune que l'adolescent dans Battle Royale c'est intéressant c'est pas probablement des tropes hasardeuses qui se recoupent à moins qu'il ait eu un emprunt volontaire parce qu'il venait de voir mais Battle Royale il s'est sorti en 2000 en 99 j'ai un doute c'est 99 Battle Royale il me semble il me semble il y a peut-être des idées qui se sont croisées aussi parce que comme Kitano et Mickey étaient plus ou moins proches là t'as l'impression que Mickey il a l'orni en disant bon je sais t'es en train de faire un film et tout bon je vais faire un peu un film comme toi tu le ferais de ce que tu m'as dit dans Battle Royale je vais mettre des clins d'oeil tu vois c'est possible mais c'est intéressant parce que pour le coup Fukasaku qui a réalisé le premier Battle Royale c'est un regard d'une personne plutôt âgée d'ailleurs à l'époque sur la société japonaise et qui voit que la jeunesse est un peu la dérive et qui est à la fois dans cette idée de pourquoi pas pourquoi ça ne pourrait pas s'améliorer et en même temps c'est un truc quand même très fataliste de dire finalement est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement les envoyer tous entre t sur une île et que voilà et là ce qui est assez curieux c'est que finalement à la fin là pour le coup chez Mickey il est plutôt jeune à l'époque alors Timor Jol il a à peu près le même regard finalement sur la jeunesse japonaise et il y a ce truc là qui est hyper intéressant sur le final en fait qui est très Battle Royale où avec ces trois turagages qui arrivent qui se trouvent face à nos deux protagonistes et qui au moment où ils ont échangé déjà quelques coups de feu redeviennent des enfants et cette fois-ci on a un face à face entre des enfants et les adultes jusqu'à maintenant dont on a découvert l'enfance mais qui restent pour le coup adultes nos deux protagonistes et ces personnages là de jeunes qui vont redevenir enfants et qui vont brandir des armes et tirer et les deux personnages donc ils vont tirer sur des enfants parce que c'est pas anodin à la fin les cadavres qu'on voit qui jonchent le sol ce sont des enfants et je trouve que ce truc là sur le rapport justement à la violence et à l'enfance en fait qui est vraiment toute la séquence pour le coup dont tu parlais tout à l'heure du montage alterné entre la séquence de massacre des Yakuza qui vont massacrer avec plein de plantes très gores là pour le coup on est vraiment dans du pur miniqué avec un personnage qui se fait décapiter il y a une séquence de nécrophilie bizarre enfin tout est mélangé en ce truc là et ça fait une sorte de chaos et à côté de ça il y a une piste de théâtre bizarre et Yakuza mort avec son pénis géant flouté parce que c'est flouté ça c'est très miniqué c'est un truc qu'on retrouve dans Visitor Q aussi les parties intimes qui sont floutées et avec sa femme qui a gardé juste le pénis énorme du personnage c'est très très là on est dans l'absurde de miniqué où on est vraiment dans cette allez-y dire de la comédie trash grotesque etc et c'est hyper drôle parce qu'à côté de ça en parallèle effectivement on a ces enfants à qui on présente un spectacle qui n'est pas pour les enfants on explique d'ailleurs tout est teasé parce qu'il leur explique justement quand ils avaient déjà fait un spectacle à l'époque quand ils étaient adolescents c'était parti en vrille complètement et là ça part complètement en vrille mais on voit tous les enfants qui sont amusés les personnes âgées du village qui sont là ça les fait rire pour le coup c'est plus japonais sur les questions sur la fertilité ils sont quand même habitués à ce genre de visuel aussi particulièrement y compris les enfants d'ailleurs mais ça devient une sorte de truc complètement trash complètement bizarre et à côté de ça on a cette innocence là qui finalement Mickey semble dire elle n'est pas tant pervertie par ce spectacle un peu grotesque un peu trash il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'innocence comme la barra brunette ce genre de choses et à côté de ça on a le spectacle de l'ultra violence de ces mecs qui se massacrent qui s'entretuent et qui grognent comme s'il y avait ce sorte de magma qui poussait derrière avec ce pur moment d'innocence certes trash et derrière la dure réalité qui revient c'est un petit peu comme si c'était dans l'ADN humain les enfants s'amusaient et tout maintenant les adultes s'amusent autrement et par la violence il y a une forme de fatalité aussi peut-être c'est-à-dire que ces enfants sont destinés là peut-être vu ce qu'ils ont vécu donc problèmes personnels profonds pas de parents à la base il y a un petit côté conservateur à la Mickey aussi peut-être un peu aussi mais que de toute façon déterminisme social d'une certaine manière ils vont faire du crime mais avec l'idée de rédemption en plus où ils vont utiliser le mal qu'ils ont fait pour avec le mal tuer le mal pour faire le bien parce que c'est ça en gros comme le mal face au mal qui annulerait cela et permettrait de faire le bien avec l'argent pour les enfants pauvres et l'idée que après eux après la mort il y a toujours un espoir avec ce nouveau-né qui s'il est bien aimé il a un père et une mère qui semblent être là lui va peut-être pouvoir réaliser le rêve des deux qui n'ont pas pu aller au bout peut-être tout à fait moi je pensais ça aussi derrière les deux dans le bébé ça sera Dead or Life 3 ils seront des siamorins non peut-être pas c'est pas basket case non plus après en même temps sans rentrer à la taille sur Dead or Life 3 il y a quand même quelque chose à la fin lors de la réunion de ces deux persos il y a un truc il y a un truc comme ça à la fin sans en dire plus mais il y a un truc comme ça je pense que l'intuition que tu as en fait de la démarche de Mickey là où ça va mener est bonne parce qu'il y a quand même ce truc là à la fin qui ramène beaucoup d'ailleurs à Tetsuo Tsukamoto aussi bizarrement enfin il y a un truc quand même très curieux l'idée de fusion aussi dans Tetsuo c'est une fusion qui va loin oui qui va très loin mais c'est vrai que bon évidemment il y avait aussi ce faux happy end final parce qu'il meurt les deux mais ça meurt en bon enfant c'est une mort bon enfant d'ailleurs quand le premier qui meurt l'autre il dit il fallait bien que ce soit toi toujours toi en premier mais c'est la façon dont ils arrivent mais ils sont morts mais en mode en pleine forme même à rigoler avec les touristes et tout mais ils attendent d'être arrivés pour mourir alors que tous les touristes les regardent mais vous êtes couverts de sang ça va il y a un problème tout va bien tout va bien il n'y a pas de soucis on prend photo et c'est vrai que après une fois qu'il meurt on les voit enfant c'est à dire que même l'idée de réincarnation de ces flashbacks elle est là avec ce dernier message where are you going eux ils vont dans le cosmos je ne sais pas quelles sont les croyances exactes de Mickey là dessus mais on sent qu'il a du spirituel là dessus et l'enfant peut-être qu'il croit en la réincarnation je ne sais pas je ne sais pas si dans d'autres films la réincarnation chez Mickey est-ce que de mémoire peut-être Bird People quelque part il y avait une forme de réincarnation indirectement Gozu aussi indirectement il y a quand même des choses dans Gozu qui sont de manière bizarre étrange trash mais il y a quand même cette question d'un personnage qui disparaît qui va renaître etc il y a quand même tous ces trucs là sur la renaissance en tous les cas le personnage de Shupel pour le coup le personnage qui est interprété par Shoai Kawa disparaît meurt on ne sait pas pour qui pourquoi et se réincarne ou se réincarne de nouveau lorsque elle accouche pour le coup de lui il y a quand même ce truc là de la renaissance d'un personnage justement parce qu'il accepte et parce que ses personnages acceptent c'est plus pour des questions d'acceptation dans le cas de Yakuza il y a des questions quand même sociales derrière il y a une renaissance sociale on va dire chez ce personnage là qui accepte quelque chose mais je trouve qu'il y a quand même cette idée de renaissance qui est de manière assez récurrente même dans It's the Killer il y a un petit peu ça la renaissance c'est quelque chose d'assez récurrent chez Mickey et même dans Audition il y a la renaissance par le mal de la vengeance petite fille beaucoup d'enfants voient des choses dures ou vivent des choses dures chez Mickey enfants ou adolescents et après reste à savoir ce qui va advenir d'eux rarement des bonnes choses en soi mais petite porte ouverte ici peut-être l'un des films les plus optimistes de Mickey finalement oui je sais pas dans tous ceux qu'on a vu façon de parler mais bon je sais si t'as d'autres choses à dire sur la zone spoiler bah écoute il y avait un dernier petit truc que j'aime bien dans le dans cette approche un petit peu aussi c'est la parce que tu parlais tout à l'heure c'est intéressant en fait c'est en revoyant le film que je me suis dit ça tu parlais tout à l'heure de la photographie c'est peut-être en zone polaire j'en aurais pu en parler avant mais je trouve ce qui est intéressant aussi de le revoir aujourd'hui c'est un film effectivement qui est dans son temps en fait c'est vraiment un film de son époque et que je trouve très intéressant visuellement c'est pour ça j'ai pas vu s'il y avait eu des remasters ou pas mais je sais qu'il est ressorti en 4k il n'y a pas si longtemps que ça et je trouve qu'il a quelque chose dans ce côté graphique qui fait très année 2000 quelque chose qui fonctionne très bien et qui fait que moi par exemple pour revenir sur les dvd que j'ai gardé de l'époque et je revois comme ça je trouve qu'il y a quelque chose qui dans le grain du film ne mérite pas nécessairement une remasterisation je trouve qu'il est très beau tel qu'il est en fait il y a un côté crade etc très texturé que j'aime beaucoup dans le film je parlais tout à l'heure de Basket Case de Frank Allen Lothar moi je trouve que c'est des films comme ça qui sont très ancrés dans leur époque et qui ne il me semble que c'est Godard qui dit ça que la remasterisation n'était pas une nécessité que parfois il fallait laisser les films mourir ou en tous les cas vieillir et je trouve que c'est un film qui a quelque chose qui est vraiment merveilleux dans sa manière de vieillir je trouve qu'il porte très bien son âge et c'est pour ça je m'en disais à ça parce que tu pensais tu parlais tard de Basket Case mais c'est des films d'Hanen Lothar les films de même je pense à Maniac qui sont des films qui sont très ancrés dans leur époque dans le New York des années 70-80 très sales très crades qui sont le vice le tabac froid etc et on aime garder ce côté très VHS finalement très crado de la bande abîmée et je trouve que celui-ci pour le coup d'Edward Life 2 a quelque chose je trouve dans son approche qui ramène beaucoup à Kitano aussi toute cette époque-là du film de Yakuza retraté par Kitano après Fukasaku avec la transition Violent Club qui était un film destiné à Fukasaku et qui a été récupéré pareil par Kitano et je trouve qu'il y a un truc vraiment fort dans le visuel je trouve que c'est un film c'est juste une parenthèse pour dire si vous avez l'occasion de le voir dans son jeu moi je trouve que ça fait quelque chose c'est un film qui vieillit merveilleusement bien y compris d'ailleurs les effets spéciaux qui sont assez approximatifs tu parlais tout à l'heure du traitement numérique qui est un peu aléatoire mais je trouve que ça fait du charme ça confère au film un charme particulier c'est vrai que là on a presque on a fermé la zone spoiler déjà depuis quelques temps mais c'est presque le charme pré-DVD parce qu'il y avait les premiers DVD qui commencent à popper et tu sens d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une séquence un peu pseudo numérique et tout on sent que justement Mickey voit l'évolution surtout le Japon était quand même très pionnier sur ces évolutions là donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des scènes qui peuvent paraître un peu futuristes presque mais pour nous c'est rétro déjà mais voilà Dead Or Alive 2 déjà on peut le dire pour la conclusion pas besoin d'avoir vu le premier en soi on aurait du dire ça dès le début mais en soi c'est intéressant d'avoir vu le premier aussi mais sur le plan purement narratif à part les deux mêmes acteurs et on pourrait toujours imaginer quelque chose par rapport à cette introduction très particulière qu'il pourrait y avoir mais ouais on est d'accord il y a une petite upgrade par rapport au 1 et j'ai envie j'ai envie quand même de conclure sur un truc je me dis que le 1 et le 2 se complètent tellement mais vraiment il y a quelque chose dans l'ordre de la fusion et de la complétude ça se dit pas mais voilà j'aime bien ce terme que là j'imagine mal un 3 sans en dire plus parce qu'on en parlera un jour du 3 est-ce que tu penses qu'il se justifie le 3 quand bien même le film soit bon ou moins bon tu vois et tu penses que tu comprends la démarche d'avance d'en faire un 3ème parce que ça pouvait surprendre à l'époque qu'il en fasse un 3ème après alors moi je trouve que dans le côté triptyque enfin trilogie ça fonctionne bien ça crée une rythmique particulière qui fait qu'une trilogie peut-être que sur deux films comme ça on attend peut-être quelque chose qui est de l'ordre presque je vais prendre même sur un système simple un truc dialectique d'avoir si je puis dire entre guibet tes entités synthèses ou en tout cas dépassement ça c'est plus égélien dépassement de l'opposition entre les deux je trouve que ça se justifie après on y reviendra mais pour le coup The Red Fries c'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois j'ai en DVD depuis 2003 mais je ne l'ai vu qu'une seule fois et j'ai été extrêmement déçu alors peut-être justement que le revisionnage sera extrêmement positif que d'être dans le monde du truc et puis peut-être qu'à l'époque justement je trouvais les deux premiers tellement bien ils fonctionnent effectivement tellement bien ils sont tellement complets ils se complètent tellement bien qu'effectivement d'un point de vue on va dire idéal la trilogie se justifiait il y a un truc qui théoriquement fonctionne très bien et mine de rien il dépasse quand même un petit peu la dichotomie des deux premiers et puis en même temps c'est un film on a parlé tout à l'heure de la question du passé du présent et du futur il y a quand même cette idée là en fait où le troisième on ne sait pas c'est pas si peu les grands choses c'est un film de SF qui se passe dans le futur voilà le présent pourrait être le deuxième et le passé si on s'entend voilà effectivement qu'il y a une réincarnation il y a une destruction de l'univers et un reboot pourrait être le passé le premier et je trouve que finalement ça fonctionne bien dans cette idée d'image du passé du présent et du futur mais moi je pense que si le troisième fonctionne moins bien pour moi en tous les cas c'est un film qui a des ambitions formelles des ambitions visuelles parce que c'est de SF et je trouve que pour le coup ça ne fonctionne pas très bien et déjà à l'époque ça avait déjà beaucoup vieilli parce qu'il y a quand même un upgrade d'un usage numérique c'est pas un upgrade forcément qualitatif mais en termes quantitatifs et le film pour moi en tous les cas perd beaucoup avec ce manque de texture ce que j'aime dans le 2 c'est que c'est un film très texturé ce que j'aime dans le 1er aussi c'est que c'est très texturé très concret très terre à terre visuellement puis il y a des moments où il y a des explosions numériques bizarres et ça marche bien le 3 il est un peu particulier parce qu'il a beaucoup d'ambition et je pense très peu de moyens mais après justement c'est un film que je suis très content qu'on retraîtera plus tard pour peut-être le revoir parce que j'ai pas eu le courage de le revoir depuis ça serait intéressant de voir les avis peuvent évoluer en bien ou en mal mais souvent mieux des fois on a des bonnes surprises comme ça mais en tout cas pour Dead or Alive 2 en gros si vous cherchez un bon buddy movie oui un peu gangster yakuza oui mais autre chose quelque chose de touchant et quelque chose de surprenant parce que c'est Mickey foncé voilà de toute façon je sais pas combien tième de vidéos depuis le début de nos grandes pérégrinations Mickey on a tellement on va dire on va dire éplucher des univers mais il y a toujours quelque chose qui se raccroche Mickey il a son univers il a clairement c'est son fameux journal à lui le fameux journal de Mickey on a commencé avec ça on finit là dessus il y a une forme de boucle dans cette vidéo mais c'est toujours un immense plaisir d'évoquer son réalisateur avec toi et sur ta chaîne Xavier Jans Bustio Mori tout ça c'est en cours parce que eux aussi ils ont une carrière pas Mickey parce qu'ils font pas autant de films Bustio Mori à terme à terme ils sont quand même prolifiques c'est vrai que Mickey là il en fait moins ces derniers temps il commence à se faire un peu âgé aussi mais voilà on croise nous aussi on se croise sur nos chaînes respectives à parler de cinéma avec quelques thématiques comme cela c'est toujours un grand plaisir mais plaisir partagé c'est vrai que c'est ça la force du cinéma c'est que nous aussi on aurait besoin d'un reboot réincarnation au moment peut-être pour pouvoir parler de tout on arrivera à un certain âge en disant on n'aura pas vraiment pu parler de tout finalement c'est pas grave on peut pas parler de tout il faut qu'il y en ait des mystères il y a des choses qu'on ne verra jamais et c'est comme ça et puis il y a des Mickey qu'on ne verra jamais mais certainement en plus pour des questions même d'accessibilité il y en a certains qui sont très difficilement accessibles c'est ça voilà mais en tout cas merci mon cher Romain voilà de ce moment là on est allé au-delà de nos vacances scolaires peut-être à moins qu'elles finissent au moment où cette vidéo est publiée on ne sait pas nous aussi on joue avec le passé le présent et le futur c'est la magie des record mais en tout cas on vous souhaite à toutes et à tous de bons visionnages de films c'est très important toujours mélangé et à la prochaine ciao